... On va rester un peu dans le domaine hospitalier. On va faire la connaissance d'une jeune fille qui a passé pas mal de temps à l'hôpital. Elle s'est battue contre un cancer du sein. Et aujourd'hui, elle est en rémission. Mais son combat, elle veut en parler à tous et à toutes. Et pour cela, elle le fait de manière très originale. Elle a réalisé une BD humoristique. On regarde. Elle nous avait donné rendez-vous du côté de la gare à Strasbourg. Et c'est une jeune fille rieuse, dynamique et puissamment optimiste que nous rencontrons. Aujourd'hui, à 32 ans, Lily est en rémission. En rémission d'un cancer du sein. Cette Alsacienne d'origine vivait à Montréal lorsqu'on le lui a diagnostiqué. Et c'est pour expliquer à ses proches restées en France qu'elle a décidé de prendre la plume et de raconter en BD son combat dans un blog. On ne s'attend pas à avoir un cancer du sein à 29 ans. Mais je pense qu'on ne s'attend jamais à avoir un cancer. Il n'y a pas d'âge pour que ça soit douloureux. Et en fait, j'ai eu besoin de me le raconter pour mieux accepter ce qui était en train de se passer. Puis finalement, raconter aux autres, c'était me raconter à moi-même tous ces événements, toutes ces mauvaises nouvelles et toute la découverte de ce milieu médicalisé que je ne connaissais pas. Avec un dessin frais, coloré et des mots pleins d'humour, elle décrit son quotidien, les sentiments et les questions qui la traversent. Ça fait très peur parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas. On sait que ça se soigne, mais on sait aussi que ça fait mourir. Donc je crois que le choc est tellement violent. Je crois qu'on pense beaucoup à la mort, clairement. Et après, on se demande pourquoi moi ? C'est très égoïste. Et puis après, on se dit aussi que c'est un mauvais cauchemar, qu'on va se réveiller, sauf qu'on ne se réveille pas en fait. Et puis rapidement, on rentre dans le quotidien des traitements, des chirurgies, d'où ces médecins à voir. Donc tu n'as même pas le temps de réaliser finalement qu'il faut tout de suite que tu sois fort et tu as tout de suite la tête dans le guidon. Et tu fonces. C'est donc la guerre qu'elle déclare à Gunther, le petit nom qu'elle a donné à son cancer. Opérations, rayons, chimiothérapie, préservation d'ovocytes, ablation de ses dessins, reconstruction. Lily raconte tout. Avec un peu de sérieux, énormément de dérision, mais toujours avec sincérité. Ça te fait accéder à des choses, peut-être des réflexions. Ça te pousse dans tes retranchements aussi. Et tu en ressors vraiment plus fort, plus matures. Finalement, c'est quelque chose qu'on pourrait penser d'extrêmement négatif, je pense, peut être aussi extrêmement positif. Son blog dépasse très vite la sphère privée. Il est partagé de bouche à oreille entre malades, guéris, proches, médecins, jusqu'à intéresser un éditeur qui a publié les trois tomes de La guerre des tétons de Lily. Une fierté pour celles dont c'était le rêve. C'est ainsi qu'elle a rencontré l'équipe de Sentinelle, cette association créée en 2012 est une plateforme de recherche collaborative sur le cancer. Pour Lily, cet engagement était une évidence et grâce à elle, l'association a trouvé un fabuleux porte-voix. C'est une ancienne patiente, donc ça c'est important, mais surtout elle a cet humour qu'elle porte sur la maladie, cette tonalité qui est hyper importante et cette façon de retranscrire les choses. Elle sait expliquer via l'humour et via le dessin, des choses que les médecins n'arrivent pas forcément à expliquer à leurs patients de façon très simple et les gens se reconnaissent vraiment dans les situations qu'elle décrit. Sentinelle est venue à la rencontre du public alsacien au printemps dernier. L'occasion de faire se rencontrer les membres de cette communauté. En effet, au quotidien, l'association met en relation les chercheurs qui travaillent sur tous les cancers et des volontaires, malades ou non, pour participer à des études scientifiques. L'objectif, c'est tout simplement de faire gagner du temps aux chercheurs. Quand ils ont besoin, je vous donne un exemple, de 1000 personnes pour répondre à un questionnaire en ligne. Aujourd'hui, ces 1000 personnes, il faut qu'ils aillent les trouver, une par une, en passant par l'intermédiaire des médecins, par exemple, qui n'ont pas toujours le temps de parler de ces sujets à leurs patients. Donc, pour recruter 1000 personnes, ça peut leur prendre un à deux ans. Grâce à Sentinelle, nous, on peut le faire en 48 heures, parfois. Aujourd'hui, l'association réunit plus de 20 000 personnes volontaires et 10 études scientifiques ont déjà été bouclées grâce à la participation des Sentinelles. C'est la fin de cette émission. Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Pour commencer ce numéro, je vous propose de boire un petit café préparé avec amour et surtout, découvrir un lieu vraiment atypique sur Strasbourg. C'est juste derrière moi et ça s'appelle Oh My Goodness Café. On y va ? Un petit chocolat fait maison. Aujourd'hui, c'est Vanessa qui s'occupe du service. Elle est bénévole, comme 20 autres personnes, au café Oh My Goodness. Il faut dire que c'est un coffee shop associatif où bénévoles, services civiques et salariés travaillent ensemble. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on nous donne notre chance en nous disant, vas-y, maintenant tu vas prendre la caisse, maintenant tu vas les servir. On apprend plein de choses parce que du coup, il faut connaître chaque café. Donc c'est vrai que c'est super parce qu'on est aux côtés de professionnels, donc on est un petit peu formés. Ça a plus une ambiance de famille que dans un travail où on te demande un résultat. Ici, ce n'est pas le résultat qui importe, c'est vraiment l'idée de famille, l'idée vraiment de convivialité. Et cette idée de convivialité est ici poussée jusqu'au bout. Tout comme les coffee shops anglais, l'esprit cozy et cocooning est au rendez-vous. Ce café a vu le jour en 2015 grâce à une campagne de financement participatif. Mais pour Arnaud Schrody, la personne est l'origine de ce projet, l'idée est bien plus ancienne. Ça fait longtemps que l'idée est là, depuis mes 20 ans à peu près. À cette époque-là, je privilégiais plutôt l'idée d'un bar associatif. Maintenant, avec les années, la mode qui change aussi, et puis le café associatif répond beaucoup plus à ce qu'on voulait faire, à savoir un lieu ouvert qui accueille des personnes pour créer du lien, du lien social, du lien culturel, un espace de rencontre, d'échange. Et le café s'y prête bien, finalement, mieux qu'un bar. Donc, le café associatif, c'était très bien. Mais ce qui fait l'originalité de ce café associatif, c'est que Arnaud Schrody est pasteur. Une majorité de personnes qui participent à l'association et donc qui portent ce café sont portées par la foi aussi. D'où cette envie d'ouverture, de rencontre et de vouloir faire du bien à la ville. C'était un de nos positionnements qui nous démarquent aussi, c'est de vouloir faire du bien à la ville. Donc, oui, ici, il y a aussi des gens qui ont la foi, mais pas qu'eux. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas la foi, qui oeuvrent avec nous, qui servent avec nous, qui sont dans les équipes avec nous. Mais ceux qui ont la foi ont aussi cette liberté si elle se présente, si un client pose une question, de pouvoir y répondre et d'engager une discussion par rapport à la foi. Mais on va dire que ce n'est pas notre positionnement premier. Notre position, c'est vraiment d'être ouvert à tout un chacun et d'être un lieu d'ouverture. Beaucoup ne connaissent pas cette particularité. Dans ce café, ce sont les relations humaines qui priment. Mais pour ceux qui ont des questions sur leur foi, c'est un lieu d'échange. Depuis que je suis ici, attendez que je suis catholique, ma spiritualité a pas mal évolué aussi parce que du coup, c'est plus tourné vers le communisme parce que je discute souvent avec les bénévoles qui sont issus de la Cruteneau ou même Arnaud sur les différences catholiques et évangéliques. Ce n'est pas du prosélytisme et que ce n'est pas marqué sur toutes les tables « Jésus vous aime ». En tout cas, je vois qu'au travers des relations que j'ai avec les personnes qui sont là, il y a vraiment de la bonne humeur. Alors que je suis bénévole et que je n'y connais rien du tout à la restauration, ils sont quand même très patients. Dans cette optique d'échange, le café « Oh my goodness » propose une multitude d'ateliers. On peut par exemple apprendre des langues comme ici avec cet atelier d'anglais ou encore échanger sur son art comme le font ces artistes qui se voient toutes les deux semaines. « Des sens » c'est un peu une manière de se confier ou une manière enfin l'art c'est une manière de se révéler ou un peu d'extérioriser tous les problèmes. Du coup, parfois, ils montrent leurs dessins de la semaine, parfois c'est des moodboards donc c'est vraiment des dessins d'humeur et du coup, ils racontent ce qu'ils se sont passés ou ils racontent comment ils s'en sont arrivés là, les métiers qu'ils font. Par exemple, une des premières questions qu'on pose c'est « Tu fais quoi comme métier ? » Et dès qu'il y a une personne qui dit « Je suis chômeuse », d'un seul coup on pose des questions, on s'en bat et du coup, je pense que c'est aussi peut-être un moyen de se retrouver ou de créer des liens et de se confier. Ça apaise le cœur en tout cas. Au-delà des activités proposées, le café s'engage dans de nombreuses actions solidaires. Ils sont par exemple adhérents à l'initiative Zéro SDF ou encore pratiquent le café suspendu. Un client peut payer un café d'avance pour quelqu'un qui n'aurait pas de quoi se le payer. Mais il y a encore bien d'autres initiatives. Bientôt, on aimerait lancer aussi le frigo solidaire. C'est un frigo qui sera mis à disposition à l'extérieur du café avec des gens qui pourront ramener des choses à manger, des gens qui pourront prendre des choses à manger et comme ça un roulement. Donc voilà, on propose plusieurs types d'ateliers et de rendez-vous. En 2018, le café Oh My Goodness a beaucoup de projets dans les tuyaux comme la reprise des ateliers de jeux de société, des concerts et des nouvelles activités du soir. Mais toujours avec la même philosophie, créer du lien. Eh bien, c'est tout un programme qu'on essaiera de suivre de temps en temps pour Parabole. Maintenant, je... Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Pour commencer ce numéro, on vous emmène dans un lieu qui accueille de futures mamans qui ont des problèmes de logement. Généralement, elles y arrivent pendant leur grossesse et peuvent y rester jusqu'à ce que l'enfant ait un an. Ce lieu s'appelle Marthe et Marie et je vous propose d'y aller tout de suite. Maria est une toute jeune maman. Elle vient d'accoucher il y a seulement un mois et demi. Un accouchement qu'elle a pu préparer sereinement, ici, à la maison Marthe et Marie. Elle y a emménagé il y a neuf mois. C'était déjà une grossesse inentendue et moi, jusqu'alors, j'habitais chez mes parents. Donc, j'avais un peu peur de leur réaction et donc, j'ai fait des recherches. Je suis tombée sur l'association et puis, voilà, je voulais vraiment d'abord emménager et ensuite l'annoncer à mes parents parce que j'avais vraiment très peur, en fait. Je pensais qu'ils allaient me mettre dehors mais finalement, non, ça s'est plutôt bien passé l'annonce. Maria occupe une des six chambres de l'appartement qui accueille aussi une volontaire et deux autres mamans comme Sadia, ici au centre de l'image. Avant, je vivais chez des amis donc du coup, ma sage-femme de PMI quand elle est venue à la maison elle s'est rendue compte que ce n'était pas un lieu pour accueillir un enfant. Donc, elle en a parlé à ma sage-femme de l'hôpital et du coup, elles m'ont trouvé cette onde. Un endroit particulier. En plus des mamans, il y a une volontaire qui vit sur place. Paola fait une thèse en génie civil. Elle a choisi de vivre ici mais elle doit s'engager sur un an minimum. Moi, j'essaie d'apporter en fonction de ce que je peux. Déjà, quand je vais arriver, leur demander comment s'est passée leur journée, être une oreille qui écoute si elles ont besoin. J'essaie du mieux que je peux. Si elles ont besoin aussi de quelqu'un pour prendre le bébé pour juste prendre une douche, j'essaie de me rendre utile et quand je sens qu'elles sont fatiguées, essaie de mettre des activités en place si elles le veulent bien. Et elle, elle m'apporte déjà leur culture et la cuisine. C'est un point commun chez nous. Et aussi, sur me faire comprendre la maternité, ce qu'elles vivent. Cet engagement est proposé à des jeunes filles de 25 à 35 ans, tentées par une expérience humaine et chrétienne. Ma seule démarche spirituelle, c'est que le matin, je me retire pour prendre mes forces intérieures, être avec moi-même, travailler mon âme et arriver plus calme ici, si jamais, ou partir au boulot déjà, pour partir au boulot calme et rentrer calme. Les candidates à ce volontariat doivent répondre à certains critères, notamment... Avoir une grande ouverture d'esprit, je dirais, parce que les mamans arrivent d'horizons vraiment très divers, de toutes origines, de toutes religions. Donc, avoir cette ouverture d'esprit, cette profondeur, de pouvoir respecter le chemin de chacune, son parcours et ses particularités. Les mamans accueillies sont bien sûr mises au courant de la démarche des volontaires. Nous, ça ne nous engage en rien. Chacun est libre de faire ce qu'il en veut. Du coup, si on veut prier avec elles, on peut, mais sinon, ça ne nous concerne pas. Les résidentes sont épaulées par une dizaine de bénévoles toutes des femmes et souvent elles-mêmes des mères de famille. Grâce à cet accompagnement, celles qui n'ont pas encore accouché peuvent préparer la venue de leur enfant. Elles sont aussi guidées dans leur future vie de mère. J'ai gardé une bonne relation avec ma famille. J'ai vécu ma grossesse et là, je vis avec mon enfant. C'était plutôt une grossesse épanouie. Donc oui, tout va bien. Je suis surtout contente d'avoir trouvé cette association. Toutes les femmes qui sont passées ici sont ressorties transformées par l'expérience de la maternité. J'ai carrément envie d'escalader des montagnes comme on dit. En fait, c'est le fait qu'elles soient venues. Avant, j'étais plus nonchalante, on va dire. Maintenant, j'ai plus envie de tester des choses et faire les choses pour elles, pour qu'elles soient bien parce qu'elles n'ont pas de moi d'être là. C'est un mot de mes potes pour qu'elles nous manquent de rien. En Alsace, il existe moins d'une dizaine de lieux d'accueil pour les mères et leurs enfants. Mais la maison Marthe et Marie est unique en son genre. Elle est la seule à proposer cette mixité entre volontaires et jeunes mamans. C'est une édition.